Un homme joyeux qui avait fin de la vie, on va dire, qui avait vraiment fin de la vie. C'est quelqu'un qui disait, ouais, moi je serai star demain, oui, de toute façon, ça va, ça va aller. Voilà, c'est quelqu'un quand même, tous les jours quand tu le vois, il sourit, il rigole. Et même quand moi je rentrais, parce qu'on se voyait peu, vu que moi je quittais au travail et que je venais. Mais voilà, c'était quelqu'un quand même, il faisait même à manger, même pour moi. Quand je venais, il me disait, ah, bah écoute, il y a à manger, j'ai fait à manger et tout. Voilà, donc c'est pas quelqu'un vraiment qui, je sais pas, mais c'est pas quelqu'un qui avait peut-être la tête en l'air ou qui pensait au suicide ou non, non. C'est vraiment pas quelqu'un comme ça. Et vous l'avez trouvé sérieux et amical avec vous, enfin très positif avec vous. C'est pourquoi d'ailleurs il était chez moi, parce que chez moi n'importe qui ne rentre pas. S'il avait un comportement ou ça n'allait pas, moi j'allais même pas le berger. Le travail, il avait retrouvé donc du travail. Voilà, il avait retrouvé du travail, comme je vous le dis, il y a même ses collègues ici. Donc, il venait même à peine de recevoir sa paye. Le jour même il est rentré à la maison, il allait prendre même le passeport et m'a dit, bon, je vais aller retirer aussi. Pour retirer juste un peu d'argent, parce que j'ai reçu ma paye. Voilà, pour aller à cette soirée-là. Oui, il n'y avait aucune idée noire, aucune inquiétude particulière. Merci. Il avait, vraiment, il rigolait à ce moment-là, il était joyeux. On n'aurait pas dit quelqu'un peut-être qui allait, bon, je ne vais pas dramatiser, mais on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va, qu'on va retrouver mort demain, quoi. Il était vraiment joyeux, quoi. Dernière question, la famille, j'imagine que vous êtes en relation, et vous-même, le sentiment, une tristesse ? Ça, c'est, on va dire, c'est le désert. C'est plus qu'une tristesse, parce que la famille, quand on est ici, de toute façon, quand on est ici, même si on est petit, on est comme des, on est des parcs des familles, quoi. Parce qu'il y a la famille, toute la famille compte sur nous aussi, quoi. Donc, à quelque part, c'est toute une famille qui tombe comme ça, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Voilà, il a des soeurs, il a une famille, tout en cherchant leurs conditions, donc, c'est, il amène, voilà, c'est comme le désert. Des chaînes. Merci. Et même sa mère, jusqu'à présent, n'arrive pas à les comprendre. Et si même il y avait moyen qu'on trouvait une solution pour pouvoir amener le corps au pays, ce serait encore mieux, pour qu'ils puissent répondre aux points d'interrogation qui sont là-bas. D'accord. Il y a une cagnotte qui peut-être aidera à ça ? Effectivement. Donc, on attend les dons, on attend que les personnes puissent nous aider, afin qu'on puisse rapatrier le corps, en plus, pour que la famille puisse faire le deuil. Merci. Merci. Merci.